Musique Et bonjour c'est Sonic Marin Et moi aussi je suis Sonic Marin Oui je vous présente mon double créé par Maussan Il m'assistera pour toutes ses vidéos c'est l'histoire de Pas exactement humain A partir de maintenant c'est moi qui prends le contrôle de ses vidéos Allez hop on enlève l'humain Maintenant que nous sommes juste entre nous Commençons cette première vidéo par l'histoire de l'informatique Je vous parlerai plus tard des périphériques, des écrans, des mémoires ou encore des microprocesseurs Mais pour une première fois restons-en sur l'informatique en général Musique Mais d'abord l'informatique c'est quoi exactement Le terme informatique vient de la contraction de l'information et automatique C'est à dire le traitement automatique de l'information Il a été utilisé pour la première fois avec l'orthographe informatique en Allemagne en 1957 par l'ingénieur Carl Stenburg Avant d'être traduit en français par Philippe Dreyfus en 1962 sous le fameux terme informatique Il aura fallu des siècles pour parvenir à l'ère des ordinateurs telle que nous la connaissons actuellement Ce n'est donc pas simplement ça L'humain durant la préhistoire n'avait pas forcément besoin de savoir compter Mais avec l'évolution et notamment le commerce ainsi que les taxes C'est devenu indispensable Alors oui j'entends souvent parler de la BAC ou du boulier Mais non, l'informatique est automatique Or ces ancêtres là aider au calcul mais rester des outils manuels Un peu comme compter sur nos doigts ? Oui humain, enfin parle pour toi Par contre des scientifiques comme John Napier avec son invention des logarithmes Simplifia les calculs Cela conduisait l'humain peu à peu vers l'automatisation Ce n'est qu'en 1623 avec William Chicard et son horloge calculante Que l'on commence réellement à entrer dans l'ère du calcul automatique de l'information Cette machine calculait mécaniquement grâce à des roues dentées Et pouvait réaliser des additions, soustractions, multiplications et mémorisations des résultats intermédiaires La machine a rapidement sombré dans l'oubli Car son inventeur habitait en Allemagne du Sud dans une région ravagée par la guerre de 30 ans Et fut incendiée Elle n'est donc que théorique et n'a jamais été retrouvée La même année, le philosophe Francis Bacon invente le code bilitaire à deux lettres Qui permet en utilisant cinq caractères de coder les lettres de l'alphabet C'était certes rudimentaire, mais le binaire reprend ses principes Alors c'est en 1623 que le premier langage informatique a existé ? Eh bien non, pas vraiment Puisqu'en moins 3000 avant Jésus-Christ Un inventeur inconnu durant la période de l'empereur chinois Fu Hi Inventa le symbole magique L'octogone à trigrammes contenant les huit premiers nombres représentés sous forme binaire Par des traits interrompus ou non 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 etc Mais laisse-moi raconter, humain, car nous ne sommes pas dans une vidéo sur le langage de programmation Même si le lien entre la programmation et l'informatique est évident Reprenons En 1642, un français, Blaise Pascal, met au point pour aider son père collecteur des impôts à Rouen La Pascaline qui pouvait traiter les additions et les soustractions Contrairement à la machine de Chicard, elle a eu un certain succès d'estime à la cour du roi C'est pour cela qu'elle est souvent considérée comme la première machine à calculer de l'histoire On peut donc considérer en attendant de nouvelles preuves que la date du début de l'informatique est bien 1642 Mais nous étions encore loin des ordinateurs Blaise Pascal se serait inspiré de l'invention de l'anglais Outgrade, la règle à calcul en 1632 Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme Pas toujours humain, mais là, effectivement, les inventions automatiques n'auraient pas vu le jour sans les inventions manuelles Et les améliorations d'inventions existantes permettaient d'aller plus loin En 1666, l'anglais Morland invente le principe de la multiplication par addition successive Ce qui permet à Gottfried Willem Leibniz d'améliorer la Pascaline Afin de lui permettre de traiter les multiplications et les divisions Il s'inspire aussi des octogrammes de Fouhi Et met au point une arithmétique binaire entre 1679 et 1704 Mais peut-on dire qu'une amélioration d'une machine existante est vraiment une invention ? Eh bien oui, lorsque l'homme a inventé le feu, il ne savait pas encore faire le briquet Et pourtant, le briquet est bien une invention Pour l'informatique, de nombreuses inventions et de nombreux inventeurs ont participé à sa création et son amélioration Comme le français Basile Bouchon, qui invente le ruban perforé qui commande un métier à tisser de façon automatique En 1728, son invention est perfectionnée par son assistant, Jean-Baptiste Falcon Qui crée les premières cartes perforées reliées entre elles Et en 1801, Joseph-Marie Jacquard met au point un métier à tisser semi-automatique Utilisant ces fameuses cartes perforées Parallèlement, en 1820, Charles-Xavier et Thomas de Colmar inventent l'arythmomètre Sur la base de la machine de Leibniz Comme c'est un engin pratique, facile à utiliser et portable La machine remporta un grand succès Plus de 1500 exemplaires en seront vendus en 30 ans La machine obtient la médaille d'or de l'exposition de Paris en 1855 Il y a donc deux grandes inventions Les cartes perforées pour l'automatisation Et les mathématiques et le logarithme pour la programmation On peut le résumer comme cela Si c'est plus simple à retenir pour un simple humain standard C'est comme cela que l'on en vient à l'association de ces différentes inventions Grâce à l'anglais Charles Babbage Qui imagine et tente de réaliser une machine à différence Puis une machine analytique qui contient les concepts de ce que sera l'ordinateur moderne L'unité de calcul, la mémoire, le registre et l'entrée de données par carte perforée Mais Babbage, bien trop perfectionniste, ne pourra jamais mener à bien ces réalisations Sa collaboratrice et mathématicienne, Ada Lovelace Définit en 1840 le principe des itérations successives dans l'exécution d'une opération En l'honneur du mathématicien arabe Al-Khwarizmi en 820 Latinisé Algorithmi Elle nomme le processus logique d'exécution d'un programme Algorithme En 1867, une invention un peu différente s'ajoute à la création de l'information Il s'agit de la machine à écrire sous la marque Remington Créée par les américains Scholes et Glidden En 1884, Herman Holricht crée une tabulatrice à carte perforée Inspirée des métiers attissés de jacquard pour réaliser le recensement américain de 1890 Il s'agit de la première machine à traiter l'information Encore un mélange de deux inventions En 1886, avec le comptomètre de Don Huffelt Qui créa la première calculatrice dont on se servait en appuyant sur des touches Il inventa en 1889 la première calculatrice de bureau avec imprimante En 1889 toujours Le français Léon Bollet crée une machine à multiplication directe appelée le Millionnaire Cette machine sera un grand succès et sera produite jusqu'en 1935 En 1892, William S. Burrout invente une machine ressemblant au comptomètre de Felt mais plus fiable C'est avec cette machine que va se développer un réel marché pour ces machines à calculer de bureau Oui mais pour le moment je ne vois pas d'électronique là-dedans Justement, ça arrive Ne sois pas si pressé humain En 1904 arrive l'invention du premier tube à vide La diode par John Fleming Suivi de la triode par Lee de Forest en 1907 A partir de deux triodes, les anglais William Henry Eccles et Frank William Jordan Inventèrent le basculeur Connu sous le nom de Fipflop ou encore de Bistable Et on va faire tous les éléments électroniques de l'ordinateur comme ça ? Humain, j'aime être précis quand je raconte l'histoire de l'informatique Et d'ailleurs je ne serai pas là sans toutes ces inventions Alors laisse-moi raconter merci Et tu te souviens de Herman Holrit qui avait créé une tabulatrice pour le recensement américain en 1884 ? Et bien il fonda son entreprise en 1896 La Tabulating Machine Corporation Renommée en 1924 en International Business Machine ou IBM Ah, ça je connais ! Oui tu vois, on y arrive petit à petit Nous sommes maintenant en 1930 au MIT Et Vannevar Bush met au point l'analyseur différentiel Il permet de résoudre certaines équations utilisées dans les circuits électriques Il s'agit d'un calculateur analogique électromécanique Et 7 ou 8 exemplaires seront construits 5 ans après, en 1935, IBM commercialise l'IBM 601 Un calculateur à relais utilisant des cartes perforées Capable de réaliser une multiplication en une seconde Il en sera vendu 1500 exemplaires Essentiellement sur les marchés scientifiques et comptables Après cela, tout accéléra jusqu'à la seconde guerre mondiale Durant les années 1937, 1938 et 1939 Plusieurs inventeurs mirent au point tout ce qui sera à l'origine des premiers supercalculateurs George Stibitz crée le premier circuit binaire, un additionneur Il l'appelle le Model K pour Kitchen Car il l'a créé dans sa cuisine à partir d'une planche à pain Puis la thèse de Shannon qui, le premier, fait le parallèle entre les circuits électriques Et l'algèbre booléen Il définit le chiffre binaire, le bit Binary Digit L'algèbre booléen ? Ou c'est quoi ça ? Ah ça ! J'en parlerai dans la vidéo L'histoire du langage informatique Il ne faut pas se découvrir si rapidement dès le premier rendez-vous Je continue si tu le permets, humain Alors reste attentif Donc, George Stibitz et Samuel Williams, tous deux travaillant pour Bell Mettent au point le complexe number computer appelé également Model 1 Un calculateur travaillant en DCB Décimal codé binaire Il était constitué de 450 relais et d'un télétype pour entrer les données et lire les résultats Il pouvait multiplier deux grands chiffres en une minute Le calculateur était très simple d'utilisation Et pouvait être utilisé par plusieurs personnes distantes Mais pas en même temps Et Konrad Duss, ainsi qu'un de ses amis Helmut Schreyer Se lance à la réalisation d'un ordinateur, le Z2 En remplaçant une partie des pièces mécaniques du Z1 Qui n'a jamais fonctionné correctement Par des relais électromécaniques du téléphone racheté d'occasion La machine sera présentée au DVL Deutsche Verustenstalt für Luftfahrt Désolé, tu ne m'as pas installé la langue allemande C'est un institut de recherche aéronautique qui l'autorisera à continuer ses recherches Et là je pense que tu le sens arriver humain L'informatique, l'Allemagne, l'année 1939 Et oui, le monde entra dans la seconde guerre mondiale Et contrairement à la première guerre qui resta loin de l'informatique Celle-ci apporta de grandes innovations au prix de terribles utilisations de ses inventions En 1940, pour décrypter les messages de l'armée allemande Les anglais mettent au point sur le site de Bladeshipark Les calculateurs Robinson et Colossus Sous la direction du mathématicien Alan Turing Ce sont les premières machines qui intègrent les concepts d'arithmétiques binaires D'horloges internes, de mémoires tampons, de lecteurs de bandes D'opérateurs bouléens, de sous-programmes et d'imprimantes Tout ceci restera inconnu car secret défense jusqu'en 1975 En 1941, les Allemands mirent au point à leur tour de grandes inventions Conradzus, mobilisé dans les usines d'aviation Enchels Mets au point avec une équipe de 15 personnes le Z3 Le premier calculateur avec programme enregistré A cause de cette caractéristique, on peut considérer qu'il s'agit du premier véritable ordinateur Il s'agissait d'une machine composée de 2600 relais D'une console pour l'opérateur et d'un lecteur de bande contenant les instructions à exécuter La machine pouvait stocker 64 nombres de 22 bits Elle pouvait réaliser 4 additions par seconde et une multiplication en 4 secondes Elle fut détruite par un bombardement allié en avril 1945 Du côté des Alliés, en 1941, il y eut la création du calculateur binaire ABC ou ABC par John Atanasoff et Clifford Berry La machine utilise des lampes et comporte une mémoire et des circuits logiques Ce fut le premier calculateur à utiliser l'algèbre de boules La mémoire a été constituée de deux tambours et pouvait stocker 60 mots de 50 bits La machine tournée à 60 Hz et pouvait réaliser une addition en une seconde Cette machine est parfois considérée comme le premier vrai ordinateur Même si son programme n'est pas stocké en mémoire Alors le Z3 ou l'ABC le premier ordinateur ? Après un procès, la conception du Atanasoff Berry Computer fut reconnu comme le premier ordinateur numérique électronique Sa conception datant de 1937 Ou alors est-ce parce que le Z3 avait été sous la direction nazie ? Je vous laisse seul juge En 1943, la création du ASCC Mark I L'automatique séquence contrôlée de calculateur Mark I A Harvard par Howard Aiken et son équipe avec le soutien d'IBM C'est un énorme calculateur électromécanique 3000 relais, 800 km de câbles Qui permet de faire 3 opérations sur 23 chiffres par seconde Cette machine était très proche dans son principe de fonctionnement des plans De la machine analytique de Babbage datant du 19e siècle Le programme était lu sur une bande de papier Les données à traiter pouvaient être lues sur une autre bande de papier Ou un lecteur de cartes Les branchements conditionnels n'étaient pas possibles Par la suite, la machine fut modifiée pour permettre, grâce à d'autres lecteurs de bande D'aller lire une séquence d'instructions sur un autre lecteur Permettant ainsi les branchements conditionnels Ou le lancement de sous-programmes A la fin de la guerre, en 1945 Un insecte coincé dans les circuits bloque le fonctionnement du calculateur Mark I La mathématicienne Grace Murray-Hopper Décide alors que tout ce qui arrête le bon fonctionnement d'un programme s'appellera bug Il semblerait que l'expression soit restée Mais il faut noter que le terme bug était déjà utilisé avant cela Thomas Edison, par exemple, avait employé ce terme dans un courrier Où il parlait de la mise au point problématique de l'une de ses inventions Et enfin, John Voyneman, ayant rejoint l'équipe travaillant sur l'ENIAC Publie le premier rapport décrivant de ce que devrait être un ordinateur à programme enregistré Qu'il appelle LEDVAC L'Electronic Discrete Variable Automatique Computer C'est à ce document très complet qu'on fait référence en parlant d'ordinateur à architecture Voyneman Ça y est, nous sommes sortis de la guerre J'aime pas trop ça La guerre est gagnée Voici la victoire C'est la victoire des Nations Unies Et c'est la victoire de la France Oui humain La guerre étant passée, les scientifiques qui, je le rappelle, avaient été réquisitionnés Pouvaient alors reprendre leurs travaux sans l'ombre des génocides et de l'utilisation militaire D'ailleurs, bon nombre de scientifiques quittèrent l'Allemagne durant ces quelques années pour se rendre pour la plupart aux Etats-Unis Et justement, c'est dans ce pays que l'informatique, les ordinateurs et les réseaux firent des bonds de géants en seulement quelques années Le premier supercalculateur entièrement électronique est conçu en 1946 par John P. Hacker et John Mockley La programmation de ce calculateur s'effectue en recablant entre eux ces différents éléments Composé de 19 000 tubes, il pèse 30 tonnes Occupe une surface de 72 mètres carrés et consomme 140 kW L'horloge est à 100 kHz, la vitesse environ 330 multiplications par seconde La course aux ordinateurs était lancée, mais vu la taille et le prix de ces machines, ils n'étaient pas à la portée de tous Le Manchester Mark I en 1948 L'AIDSAC en 1949 Le BINAC, la même année Le Wirlwind du MIT entre 1949 et 1951 Le MESM, super ordinateur soviétique en 1951 Et enfin cette même année, le Gamma 2 de la compagnie des Machine Bull Nous sommes encore 6 ans avant la création du mot informatique Mais le monde entier entre dans la course des ordinateurs Et jusqu'ici seul le binaire est utilisé Appelé également le langage machine Composé d'un 1 lorsqu'il y a une présence de courant électrique Et d'un 0 en l'absence de ce courant Mais en 1950, Maurice Wikes de l'université de Cambridge Inventa la programmation Assembler Dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo Ce langage permettait enfin aux humains à pouvoir communiquer plus facilement avec les machines Un peu comme un traducteur automatique de langue Parallèlement à cette invention La mise au point du tambour de masse magnétique ERA 1101 en 1951 Permettra une formidable capacité de stockage de 1 Mbit En comparaison, une carte perforée permettait seulement 50 octets par centimètre Donc pour un stockage de 1 Mbit Il fallait 210 mètres environ de carte perforée Oui humains, ça réduisait considérablement le stockage Faisant passer un cap aux ordinateurs Et commençant peu à peu la réduction de leur taille gigantesque Le premier super ordinateur commercial arrive alors en 1951 Il s'agit de l'Univac Conçu par les créateurs de l'Egnac Il coûtait seulement 750 000 dollars pour l'ordinateur Et 185 000 dollars pour l'imprimante 56 exemplaires furent vendus Et rapidement les autres entreprises se mirent à voir Que les ordinateurs et les dollars pouvaient être associés Et l'humain aimant les arts lucratifs Ne tardera pas à sortir le Gamma 3 De la compagnie des Machines Bulls en 1952 IBM produit l'IBM 701 pour la défense américaine Et oui, même s'il s'agissait d'ordinateurs commerciaux Ce n'était pas Monsieur Tout-le-Monde qui pouvait s'en acheter Le premier ordinateur français vu le jour la même année Le Cuba, calculateur universel binaire de l'armement Construit par la société CA En 1955, l'utilisation d'un ordinateur sortait enfin d'un usage quasiment strictement militaire Grâce au réseau informatique Sabre réalisé par IBM Pour la réservation des vols de la compagnie American Airlines Cette année marquera la fin de la première génération d'ordinateurs Puisqu'en 1956, avec la création du premier ordinateur à transistor par label Le Tradic, même si le transistor fut inventé en 1947 L'humanité ouvrira les portes de la seconde génération d'ordinateurs Les communications homme-machine seront de plus en plus simples Et les tailles des ordinateurs se réduiront Le stockage sera amélioré avec le RAMAC 305 d'IBM qui pourra stocker 5 mégaoctets Et le langage de programmation universelle Fortran sera inventé également par la société IBM Même si un usage commercial et civil avait vu le jour L'informatique militaire était toujours présente Et en 1957, le président Eisenhower créé l'ARPA pour piloter un certain nombre de projets scientifiques Cette course contre la Russie Et comme conséquence, l'investissement de millions de dollars dans la recherche Et l'amélioration de l'informatique 1957, c'est bien cette année-là que le mot informatique a été inventé Oui, c'est bien cela Même si l'informatique existait depuis longtemps Il fallait y associer un nom simple De nombreux autres super-ordinateurs furent conçus Avec à chaque fois l'envie de surpasser les performances déjà acquises J'aime ce côté-là chez vous, humains Les inventions se sont succédées à des vitesses folles en seulement quelques années Les transistors dans les ordinateurs permettent en plus de bien meilleures performances De pouvoir stocker des ordinateurs sur des surfaces plus petites Et avec une chaleur moins importante S'en suivit l'invention du circuit intégré par Texas Instruments Et le modem de la Belle, tout cela en 1958 Mais ce n'est pas tout C'est aussi l'année du premier jeu vidéo Car oui, il fallait l'avouer, l'informatique n'était pas très amusante jusque-là En 1959, deux nouvelles inventions La mémoire virtuelle et la multiprogrammation Que l'on appelle aujourd'hui la multitâche En 1961, le premier système d'exploitation multi-utilisateur, le CTSS Permettait à trois personnes de travailler simultanément sur le même ordinateur En 1963, la première imprimante à jet d'encre fut commercialisée par Télétype Et je vais sûrement vous étonner Au MIT, Ivan Sutterland met au point le premier logiciel graphique interactif Utilisant un stylo optique pour dessiner sur des écrans des schémas techniques Une autre petite révolution dans le monde du PC En 1964 avec l'IBM 360 Jusque-là, chaque nouvel ordinateur qui sortait était complètement incompatible avec les précédents IBM avec les séries 360, compatibles à 360 degrés Inaugure le concept d'une lignée d'ordinateurs compatibles entre eux Les IBM compatibles PC Cette série eut un grand succès commercial Tu ne t'es jamais demandé en achetant un nouveau PC S'il allait faire fonctionner tes programmes ? Ou plutôt tes jeux vidéo, non ? Eh bien, c'est parce que des gens y ont réfléchi avant toi L'histoire de l'informatique, ce n'est pas l'histoire de l'ordinateur Je vous passe donc un bon nombre de machines que je présenterai dans d'autres vidéos Et nous arrivons alors à l'année 1965 Avec l'une des plus grandes miniaturisations et diminutions du prix des ordinateurs Le PDP-8 de Digital, vendu tout de même à 18 000 dollars Et consommant seulement 780 watts Ah, mais mon ordinateur actuel, il use autant ? Oui, c'est possible humain Vous entriez alors dans l'ère des ordinateurs personnels Et la complexité des circuits intégrés doublera tous les ans D'ailleurs, cette affirmation sera connue sous le nom de la loi de Moore Car c'était Gordon Moore qui l'avait prédit En 1966, la création de la première console de jeux vidéo pour la maison par Ralph Baer La Magnavox Odyssey 1 se branchait sur les téléviseurs des familles Et même un pistolet à pointer sur la télé était disponible En 1967, une invention surprenante L'imagerie informatique en 3 dimensions par les professeurs David C. Evans et Ivan Sutherland Et il suivit la même année du premier lecteur disquette IBM Les circuits intégrés que l'on voit maintenant un peu partout dans vos appareils électriques Et dont je t'ai dit qu'ils avaient été conçus par Texas Instruments Et bien en fait, ils ont été inventés par Jacques Sinclair Kilby Bien sûr, toujours en 1958 puisqu'il travaillait dans cette entreprise Ils n'ont pas toujours été dans les ordinateurs Et ce n'est qu'en 1968, donc 10 ans après Qu'ils ont été utilisés dans les premiers ordinateurs Le B2500 et le B3500 Mais la 3ème génération de l'informatique qui commence avec les circuits intégrés Date de quelques années auparavant En 1963, avec les missiles balistiques intercontinentales LGM-30 Appelés également Minuteman 2 Ou plutôt avec le calculateur de l'ensemble de guidage du missile Le D-37C L'ordinateur devient accessible aux particuliers En 1970, la première puce mémoire créée par Intel Et contenant l'équivalent de 1024 torts de ferrite très encombrants Sur un carré de 0,5 mm de côté Est inventé et posera les bases de ce que sera le micro-ordinateur moderne Avec l'arrivée du système d'exploitation Unix en 1971 Ainsi que la commercialisation du premier microprocesseur par Intel L'informatique va permettre aux plus aventureux de se créer leur propre ordinateur à la maison Cette innovation marquera le début de la 4ème génération d'ordinateurs Les micro-ordinateurs abordables et à destination de tous Le National Radio Institute et le Canback One seront d'ailleurs des ordinateurs en kit mis à la vente pour les particuliers A des tarifs tout à fait abordables de 503 et 750 dollars Le monde s'ouvre peu à peu à l'informatique Et Ray Tomlinson de BBN réussit à mettre en place un logiciel basique de courrier électronique sur l'ARPANET Logiciel amélioré par Laurence G. Roberts Avec les fonctionnalités que l'on connaît de nos jours Lister les mails, lire sélectivement, archiver, répondre et faire suivre ses messages L'informatique ce n'est pas seulement du matériel, de l'électronique et des câbles Les applications et les systèmes d'exploitation vont permettre à beaucoup plus de personnes De pouvoir jouer un rôle majeur dans le monde de l'informatique Durant les années 60, le traitement de l'information par les gros ordinateurs Reste encore organisé selon une conception profondément taylorienne de division du travail La centralisation, le traitement par l'eau, le batch processing C'est un modèle à la fois technique et économique On considère alors qu'un gros ordinateur central est plus rentable que plusieurs petits décentralisés Dont la somme des puissances serait égale à la puissance du gros Les innovations qui ont mûri au cours des années 60 Commencent dans les années 70 à remettre en cause le modèle de l'informatique taylorienne et centralisée Les années 70 seront marquées par l'expansion de l'informatique transactionnelle Basée sur l'interactivité, par les mini-ordinateurs temps réel Le développement de l'informatique personnelle Les mini puis les micro-ordinateurs peuvent être utiles à des noms d'informaticiens Ils ont leur place dans les bureaux, des petits centres de calcul Cette informatique transactionnelle voire personnelle bouscule les gros constructeurs établis Digital Equipement se hisse au second rang mondial derrière IBM au cours des années 70 Ces constructeurs vont devoir réagir et développer des mini puis des micro-ordinateurs Les séries IBM 3 Mais ces nouveaux produits correspondent mal à leur culture et leur savoir-faire L'initiative de l'innovation sera laissée à Microsoft pour les logiciels Et à Intel pour les composants Et c'est ainsi que depuis les années 90 on parle de domination du Wintel Windows plus Intel IBM n'est plus qu'un concurrent parmi d'autres Ce bouleversement de l'ordre établi au sein des constructeurs Constitue certainement la véritable révolution qui s'est opérée dans les années 70 Bill Gates, Nolan Bushnell, Steve Jobs Tous ces grands noms apparaissent au grand public durant cette décennie Les bornes d'arcade PONC furent rapidement installées Et ce fut le succès pour Atari Avec des ventes entre 8 000 et 10 000 exemplaires à la disposition de tous Le premier micro-ordinateur vendu tout assemblé apparaît en mai 1973 Conçu par François Garnell pour la société R2E Dirigé par André Truong-T Ce micro est basé sur le microprocesseur Intel 8008 Le mot micro-computer n'apparaît que le mois suivant dans la presse américaine Selon tes congénères humains Et bien c'est faux Tu pourras lire sur internet que le mot micro-computer est apparu dans la presse américaine Byte Sauf que le premier numéro est sorti en 1975 Le mot micro-computer date pourtant bien de juin 1973 Après quelques recherches, j'ai trouvé ce mot dans un document militaire naval Il aurait été utilisé également ce même mois durant la National Computer Conference Puis repris deux années plus tard dans le magazine Byte pour la publicité du Micral Et l'année suivante, en 1974, la première revue consacrée à la micro est distribuée sous le nom de The Computer Obéist Magazine Et en 1976, pour la toute première fois, un informaticien publie une lettre ouverte dans la presse pour se plaindre du piratage informatique Il s'agissait d'un certain Bill Gates Coïncidence ou non, mais le mois suivant, en mars 1976, un ordinateur qui entrera dans la légende est mis au point par deux amis Steve Jobs et Steve Wozniak, qu'ils baptisèrent l'Apple Computer en référence au label des Beatles A partir de 1977 vont enfin apparaître des machines accessibles au grand public Et facilement utilisables car programmables en basique Ces machines, tout le monde les connaît bien Car elles marquent un vrai démarrage de la micro-informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui Que ce soit des micro-ordinateurs comme l'Apple 2, des consoles de jeux comme l'Atari 2600 Ou la première démonstration d'interconnexion de réseau grâce à l'utilisation du protocole TCPIP L'année 1977 sera un pilier de l'informatique moderne, mais ce n'est pas encore de l'informatique familiale En 1979, l'entreprise ComputerServe lance son premier service en ligne de messagerie Nommé Micronet Il est destiné aux fans de micro-informatique seulement, touchant un nombre restreint de personnes Même chose pour les groupes de conversation Usenet fin 1979 D'ailleurs pour la petite histoire, le tout premier groupe de nouvelles créé fut Net.Chess Ce n'est qu'à partir de 1979 que les souris ont été améliorées avec l'apport d'une boule et de capteurs Par Jean-Daniel Nicou et la société Dubois Dépraze D'où le nom de cette souris, la Dépraze Elle fut à l'origine d'une autre entreprise suisse nommée Logitech Et oui, elle fut améliorée car la souris a été inventée en 1963 par Douglas Engelbart Après que des tests d'utilisation basés sur le trackball qui lui date de 1946 La première souris était composée de deux roues fixées sous une coque de bois Une pour mesurer les mouvements horizontaux et l'autre pour les mouvements verticaux Nous sommes en 1980 au mois de juin et une nouvelle entreprise annonce son premier disque dur Winchester C'est à dire avec une tête de lecture qui plane au dessus de la surface du disque sans la toucher Alors Seagate c'est l'inventeur de ce genre de disque dur ? Non humain, il s'agit encore d'IBM bien avant en 1973 Mais je te parlerai des disques durs et des stockages amovibles dans une autre vidéo Il y a tellement à dire encore A partir de 1981 vont apparaître un bon nombre de micro-ordinateurs plus simples à utiliser Grâce au basique et meilleur marché Les applications sont maintenant disponibles en grand nombre Et tout est en place pour que l'ordinateur devienne familial ou personnel Et commencent à entrer dans les maisons Le Commodore VIC-20, le ZX-81, l'IBM 5150 Personal Computer Ouvrèrent l'année 1981 sur des ordinateurs très accessibles Suivi par le ZX Spectrum Et en cette année 1982 Oh je suis né en 1982 Oui mais je pense que la création du mot internet en 1982 Est bien plus intéressante pour ceux et celles qui nous regardent Alors attention, ce n'est pas la création de l'internet mais seulement du mot Concrètement, la date de la création de l'internet serait plutôt le 29 octobre 1969 à 10h30 Lucla, l'université de Californie à Los Angeles Et le Stanford Research Institute Communiquent à l'aide de deux ordinateurs reliés entre eux Tout le reste n'est que de l'évolution Mais alors en 1982, il y avait beaucoup d'ordinateurs connectés à l'internet ? Les machines connectées étaient au nombre de 235 en mai 1982 C'est à ce moment précis que sera commercialisé le MS-DOS pour IBM PC Si je parle de ce système d'exploitation en particulier C'est qu'il aura un très fort impact sur l'informatique familiale Oui, d'ailleurs mon premier ordinateur était sous MS-DOS Alors tu vois bien que n'importe qui pouvait l'utiliser ? Bon, je vous passe bon nombre de ces machines célèbres Je les réserve pour une autre histoire Ah j'ai hâte, il y en aura beaucoup d'autres ? Eh bien cela dépendra si mes vidéos, enfin nos vidéos vous plaisent Mais je n'ai pas encore fini Toujours en 1982, le premier ordinateur portable de Compact Réduit encore la taille de ces machines Qui sont de plus en plus dans les foyers des pays riches Et si vous voulez en savoir plus sur l'année 1982 Allez voir ma vidéo qui dure plus de 1h30 Oui humain, mais tu feras ta publicité une autre fois Car je vais directement aller à 1984 Pour le premier lecteur de CD-ROM Au prix de 1000$ Soit plus cher que la plupart des micro-ordinateurs Mais révolutionne l'espace de stockage Oh attends, 1984, je connais plusieurs machines L'Amstrad 464 Le MO5 L'Atari 520ST Sûrement parce que le plan informatique pour tous Du gouvernement garantira le volume de vente du MO5 Et assurera le remplissage des placards des écoles françaises Et pour l'Amstrad Il suffit de voir le nombre de vidéos Tests de jeux CPC que vous faites sur votre chaîne Mais le Macintosh conçu en 1984 Était alors le premier ordinateur grand public A souris et écran graphique Cela a beaucoup servi à attirer des personnes Qui ne connaissaient pas grand chose en informatique Même des spots publicitaires passés à la télévision Et je parlerai beaucoup plus longuement Dans d'autres vidéos des ordinateurs et des consoles Mais je me dois quand même de parler de l'Amiga 500 en 1987 Une machine en avance sur son temps Comme a pu l'être le Star 90 en 1981 Il faudra 10 ans à Apple et 15 ans à Microsoft Pour avoir un équivalent fonctionnel Malheureusement la machine, trop chère, 17 000 dollars Et trop en avance sur son temps Ne répond pas à la demande du marché Et n'aura aucun succès commercial Ainsi les performances n'étaient pas le seul critère Pour le succès des ordinateurs Mais plutôt le prix et surtout le marketing publicitaire Et l'internet passe un cap avec l'invention du World Wide Web Par Tim Berners-Lee en 1989 Qui récidive en 1990 Avec le premier serveur web sur un ex-cube de Steve Jobs 1990 l'année des débuts d'internet grand public Avec plus de 100 000 ordinateurs connectés Et en 1991 toujours Tim Berners-Lee entre autres Mais au point le protocole internet HTTP Et quand on parle d'internet la plupart du temps On parle seulement du World Wide Web Le World Wide Web, WWW, n'est qu'une technologie ajoutée à l'internet Mais d'autres moyens de communication liés à l'informatique Sont apparus auparavant Comme le Télétexte, le 23 septembre 1974 Qui fonctionnait au travers des réceptions de chaînes de télévision Ce service s'est terminé le 5 avril 2016 pour la France Avec l'abandon de la télévision analogique Il y avait aussi le Vidéotexte en 1980 Qui a bénéficié des développements du Télétexte Et qui fonctionnait un peu dans le même principe Même si on devait utiliser le Minitel afin de s'y connecter Et cela jusqu'en 2012 Avec l'évolution des processeurs Et le développement des géants du domaine Intel et AMD L'ordinateur passe du milieu majoritairement professionnel Au milieu personnel Les principales entreprises en ce début des années 90 Sont Amiga, Atari, Microsoft et Apple Et l'aspect financier attire plus seulement des passionnés Mais toute personne pleine d'ambition Microsoft et Apple sortent du lot par des techniques commerciales principalement Et le fameux système d'exploitation DOS sera remplacé seulement en 1995 Par la sortie très médiatique de Windows 95 C'est une petite révolution dans le monde PC Qui bout directement sur un système graphique D'où il est possible de lancer tous les programmes, même les jeux 1 million d'exemplaires vont se vendre en 4 jours Ce côté financier va exploser sur l'Internet Avec plus de 10 millions d'utilisateurs au niveau mondial Et l'ouverture de sites commerciaux Comme eBay en septembre 1995 La norme USB voit le jour en 1996 Elle permet aux utilisateurs d'être beaucoup plus nomades Mais les supercalculateurs sont toujours conçus et améliorés Et en 1997 Deep Blue bat Garry Kasparov aux échecs La machine dépasse l'homme C'est dans cette expansion phénoménale Qu'arrive le géant Google en 1998 Qui n'était alors composé que de 2 dirigeants et 3 employés Le passage de l'informatique à l'an 2000 Couramment appelé bug de l'an 2000 A suscité de sérieuses inquiétudes à cause des problèmes de conception Et donc de programmation portant sur le format de date Dans les mémoires des ordinateurs Et par conséquent dans les matériels informatiques Ainsi que dans les logiciels Dans de nombreux programmes et beaucoup de bases de données Il manquait les deux chiffres 19 correspondant au siècle De sorte qu'au passage de 99 à 100 En réalité 0,0 De nombreux dysfonctionnements devaient se produire Pour ces traitements informatiques 0,0 correspondant à l'année 1900 au lieu de 2000 Somme toute Un certain nombre d'ordinateurs n'étaient pas programmés Pour passer à l'an 2000 Et ils affichaient donc 1900 à la place de l'année en cours Finalement aucun problème critique ne s'est produit Cependant des sommes considérables Se chiffrant en centaines de milliards de dollars dans le monde Ont dû être dépensés pour prévenir tout incident lors du passage L'informatique ce n'est pas seulement l'ordinateur Arcos crée le premier baladeur MP3 à disques durs Le JBMM6000 Et ce n'est qu'en 2001 que Wikipédia voit le jour Une bibliothèque conçue par Jimmy Wales Dont les rédacteurs sont tout simplement les utilisateurs Cette encyclopédie est libre et gratuite Et lors d'une interview de Slashdot Il explique quelles sont ses motivations pour Wikipédia Imaginez un monde dans lequel chacun puisse avoir partout sur la planète Libre accès à la somme de toutes les connaissances humaines C'est ce que nous faisons Internet devient un moyen incontournable d'échanger des données Les téléphones multiplient leurs fonctionnalités Tandis que les ordinateurs portables réduisent leurs encombrements D'où l'avènement des tablettes numériques ainsi que des smartphones En 2004, les réseaux sociaux prennent d'assaut le monde entier Ainsi que nos données personnelles avec Facebook La miniaturisation continue avec le Mac mini en 2005 Un Mac de poche à 499€ Des capacités moyennes mais suffisantes pour débuter dans le monde du Mac à moindre coût Idéal pour se rendre sur le tout nouveau site web YouTube En 2007, Apple lance l'iPhone Une grande révolution Une fusion entre la téléphonie et l'informatique Et en 2009, la virtualisation permet de concevoir des machines Qui n'en sont pas vraiment Cela paraît plutôt récent mais la virtualisation de serveurs De stockage et de systèmes d'exploitation est plutôt récente Tout comme le cloud en 2010 Les internautes commencent à stocker des données hors de leurs machines L'informatique est présente partout dans le monde Dans les ordinateurs, les montres connectées, les smartphones, les tablettes Et le nombre de sites web dans le monde dépasse le milliard C'est en 2015 que le Darknet monte en puissance L'Internet caché Des logiciels comme Tor permettent d'y accéder De nombreux pirates informatiques essaient de s'enrichir via l'informatique Mais cela ne date pas d'hier Déjà en 1973, un caissier d'une banque locale de New York Utilise un ordinateur pour voler plus de 2 millions de dollars Mais la première personne reconnue coupable d'un acte de cybercriminalité Est Ian Murphy Connu sous le nom de Captain Zap Il pirate le réseau AT&T Et a changé l'horloge interne pour réclamer des heures supplémentaires Aux heures de pointe Il est condamné à 1000 heures de travaux d'intérêt général Et 2 ans et demi de mise à l'épreuve Une simple petite tape sur le poignet par rapport aux peines données aujourd'hui Et a été une source d'inspiration pour le film Sneakers Le premier virus à l'échelle planétaire quant à lui Est conçu par un enfant de 15 ans en 1982 Nommé Elk Cloner C'est l'un des premiers virus connus à quitter son système d'exploitation d'origine Et à se répandre dans le reste du monde Il a attaqué les systèmes d'exploitation Apple II Et s'est propagé via disquettes Les cambrioleurs peuvent maintenant rentrer chez vous sans y mettre les pieds Et c'est vous qui leur ouvrez les portes C'est le cas notamment avec l'internet des objets Plus de 5,5 millions de nouveaux objets se connectent au réseau chaque jour Les jouets de vos enfants en font partie En 2017, un programme récidive l'exploit de Deep Blue Et bat le champion du monde du jeu de Go Ce programme se nomme AlphaGo L'humain aime concevoir des machines plus puissantes que le cerveau qui les conçoit C'est un peu le cas avec moi Mais l'informatique est aussi en dehors de votre planète Les satellites par exemple Et en 2018, l'excentrique Elon Musk envoie 60 de ces satellites Afin de commencer la couverture en 5G de toute la planète Il prévoit d'envoyer une constellation de 11 943 appareils Mais ce n'est pas tout, la physique quantique entre dans vos machines En 2019, IBM dévoile le premier ordinateur quantique commercial Cette épopée ne date pas d'hier Dès les années 70, Richard Feynman disait Au lieu de nous plaindre que la simulation des phénomènes quantiques demande des puissances énormes à nos ordinateurs actuels Utilisons la puissance de calcul des phénomènes quantiques pour dépasser nos ordinateurs actuels Mais l'ordinateur quantique c'est quoi ? Je comprends rien Pour rester très simpliste, la physique quantique associée à un ordinateur donne de l'ordinateur quantique Auparavant, un ordinateur pour parler en binaire devait envoyer un signal électrique pour faire un 1 Et une absence de courant faisant un 0 Et bien l'ordinateur quantique peut avoir ces deux états en même temps On appelle cela un qubit Une superposition de deux états de base La physique quantique, c'est un peu tout ce qui est plus petit qu'un atome On a essentiellement deux approches permettant de fabriquer des qubits Des circuits solides, comme des circuits supraconducteurs ou des boîtes quantiques Mais également des systèmes plus exotiques, comme des ions piégés Ou les centres colorés du diamant Mais c'est un petit peu compliqué si tu n'as pas les bases de la physique quantique Le premier vrai calculateur quantique date de 1998 par IBM avec seulement deux qubits D'accord, donc un qubit c'est deux fois plus rapide qu'un bit binaire Non, car en théorie sa puissance est exponentielle Cela s'écrit comme ceci, 2 puissance n Donc pour un calculateur de 2 qubits, on obtient 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 bits En 2019, l'ordinateur quantique d'IBM dispose de 20 qubits Donc 2 puissance 20 Cela fait 200 trillions, ou 200 milliards de milliards Ce n'est pas le plus puissant de tous Pour le moment, il s'agit de Bristol Cohn, de Google, un processeur quantique de 72 qubits Et là, ça devient beaucoup plus gros Je te laisserai le calculer Un autre jour, si tu veux bien Et donc c'est ça la cinquième génération d'ordinateurs ? Eh bien non La cinquième génération arrivera certainement bientôt Mais la principale définition sera la reconnaissance vocale Pas celle de Cortana, OK Google non plus Une reconnaissance vocale associée à une intelligence artificielle évolutive Tenir une véritable conversation avec une machine Les projets d'ordinateurs de cinquième génération datent déjà de 1976 Le ministère japonais de l'économie avait débuté une politique de financement de la recherche Qui vise à une mise en place de projets de grande envergure Portant sur l'informatique et l'électronique Mais ce programme se clôture en 1992 dans un silence quasi total Il s'agissait du FGCS, le Fifth Generation Computer System Même si cela reste dans vos fantasmes cinématographiques des ordinateurs de cinquième génération Ils ne sont pour le moment que derrière vos écrans Comme Terminator ou moi Comme tu as pu voir, humain L'informatique est apparue petit à petit Grâce à de nombreux scientifiques Plein de petites inventions qui ont permis d'évoluer vers des calculateurs Les ordinateurs Et tout plein de petits objets du quotidien Mais l'avenir semble incertain Si de belles inventions vous accompagnent Pourriez-vous réussir à vous en passer ? Et sais-tu que si Internet était un pays Il serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde Soit l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires Et cette consommation double tous les 4 ans En une heure, c'est 12 milliards de mails envoyés Soit la production de 18 centrales nucléaires Mais c'est aussi 140 millions de requêtes Google Équivalent à 1000 allers-retours Paris-New York en avion Rien que la vidéo du Gangnam Style Avec 2,8 milliards de vues sur Youtube C'est la production d'une centrale nucléaire pendant 1 an Je n'ai fait qu'effleurer le monde de l'informatique et des ordinateurs Il y a tant de choses encore à voir ensemble Mais cela, c'est une autre histoire Et merci d'avoir suivi cette vidéo Si elle vous a plu et que vous êtes resté jusqu'au bout N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu C'est très bon pour mon référencement Et vous pouvez également venir m'aider sur Tipeee Au revoir et à bientôt sur WMS Gaming pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501